Quand les premiers rayons de soleil se posent sur nos têtes, les fraises apparaissent pour rendre le printemps plus doux. Et Bernard Wurstrath y est certainement pour quelque chose. Moi j'ai commencé les fraises en 1991, donc c'était une diversification. En fait on a commencé je crois avec, si je me souviens bien, avec 2000 plantes fraisies. Et alors au fur et à mesure des années on a grandi et en 2000-2001 donc je suis passé, je vais dire à titre principal donc dans la culture des fraises. Avec ces trois méthodes de culture différentes, Bernard peut se vanter de cultiver les fraises pendant près de six mois par an. Ici j'ai 5000 m² de serre chauffé et en fait les plantes sont mis en hauteur justement pour augmenter la densité des plantes au mètre carré. Et alors en fait donc une fois ça s'est réchauffé et là c'est fini donc on passe dans les tunnels. Donc ce sont des fraisiers qui sont cultivés en pleine terre, donc plantés sur des buttes. Et alors vous avez les cultures de pleine terre en fait, c'est les cultures qu'on appelle la fraise au mois de juin. Sans cesse en quête de perfection, Bernard ne se lasse jamais des fraises. C'est un peu le goût de l'enfance qui revient à chaque printemps. C'est une passion, moi j'aime bien quoi, ça dépend des gens pour moi. Moi ça me plaît quoi, jusqu'à maintenant ça me plaît encore quoi. Libramon, passionnément.